hop là on est bon c'est quoi mister cosmos pour ton flow fan de cosmos ici aussi il faut vraiment avoir confiance c'est mon son compte moi j'ai déjà fait ça on m'a volé mon compte oui mais bon je vais pas aller voter j'ai pas aller voler les comptes tu vois parce que c'est un peu mon métier tu vois moi j'ai pas risqué ma carrière sur un vol de compte early game tu vois après je dis early game c'est parce que la plupart des comptes sont early game ici c'est peut-être pas le cas tu vois mais donc ça va ça va je pense qu'il prend pas beaucoup de risques alors si ça c'est qu'il faut merci pour ton flow alors tu m'as dit du coup tu sais qu'on va commencer l'enregistrement allez bah c'est parti du coup tu as 3 vl1 légendaire des 9 ans 209 spéciaux des 9 ans 2 transcendance 3 légendaire de ta tribu t'en as 3 en légendaire ici 20 en light and dark 69 68 en vl1 élémentaire et 532 vl1 mystique donc tu m'as dit on commence par les vents est-ce que tu mets les taux augmentés ou pas t'annonce dorothy bah super super ça l'inflivoleur c'est ça les fameux idées d'anti leo pour l'inscription youtube mais mes dernières vidéos de runage je monte tous mes anti leo et compagnie j'ai même une vidéo anti leo est vraiment une vidéo qui est concentrée sur le fait de counter leo peu importe c'est parti on va faire avec alors plus de chance d'avoir des nous vraiment si vous avez une question par rapport au jeu le premier réflexe à faire c'est pour l'inscription guide et regarder dans la liste des vidéos s'il ya quelque chose qui qui vous intéresse par rapport à votre question et seulement après si vous n'avez pas trouvé me fait vk j'ai pas trouvé dans tes guides comment on fait ça yo contient contient du big titi et en général c'est que tu auras mal regardé le guide non je j'exagère mais en vrai c'est pas loin de la vérité pas de souci t'inquiète avec un problème mis d'or j'ai pas trouvé dans les guides avec je pense que ça c'est sont le bonnet que tu préfères tu vois et je parle pas du bonnet en hiver ok bah ça commence bien ça commence bien mais à parler comme un tonton non non mais je suis jeune t'inquiète je suis jeune t'inquiète en vrai pombaic moi j'aime bien en offence arène actuellement zen on a vu quelques-uns en défense siège c'était pas si dégueu que ça finalement les deux sont gays un peu en fait ils sont ils sont très forts dans le bon contenu et moi je pour moi c'est pombaic qui a beaucoup plus de de puissance dans son bon contenu c'est à dire en arène prévu il a été une dark j'ai robot dark et bah gg à toi gg mec denrace bizarre quand même ouais c'est très cheesy je suis joueur terre donc après prends ce que tu penses bah je pense que je vais te prendre pombaic alors si un jour tu veux te mettre à à l'arène ça reste très sympa au moins c'est bien il est tombé assez rapidement ce qui est cool c'est qu'il est tombé assez rapidement quand même en a de 5 c'est dommage que bon une bénexion vent tu deux que tu voulais pas spécialement je pense que vegeta tirait bien j'ai ça parce que j'ai un air un peu mystérieux et que je suis super puissant c'est ça c'est pour toi que tu dis ça moi je pense c'est pour ça enfin je vois pas quoi d'autre donc c'est probablement ça tu as la moustache je pense c'est vrai que vegeta dans dans dragon ball gt ils ont foutu une moustache je pense que c'est pour le m non non tu penses mal tu penses d'office mal c'est sûr c'est probablement pas pour ça et qui ce qu'on tient oh ah l'ascenseur émotionnel oh ah bon bah tu as déjà les deux au moins c'est déjà un deuxième à 5 j'avoue que c'est pas ce que tu veux mais c'est un deuxième goku surtout qu'ils ont clairement stipulé dans les dans les livres que la pulosité des saïennes ne changeait pas après leur naissance bon bref dragon ball gt if i speak ouais trop bien bah let's go normalement tu as encore une béne d'actives tu en avais trois au jeu rennes ça ça reste des trois ça reste des cinq nades ça aurait pu être rien du tout quoi et ça reste du positif par rapport aux cristaux antiques moustache ssgique du coup n'a pas aimé avec sa moustache bah ouais faut croire en fait je suis en train de relire tous les dragon ball là dans à chaque fois avant de m'endormir j'ai dit un ou deux tomes il ya clairement un moment oui où vegeta dit que que les purs saïennes ne change jamais de pilosité quand bulma veut couper ses cheveux tu dis tom ou toi tu dis tom ou tome moi c'est vraiment tome pour le coup c'est pas un pur saïenne alors c'est vrai la frère celle du temps avec trunks exactement exactement parce que trunks lui c'est que ses cheveux poussent vu qu'il n'est pas pur et qu'il est demi humain qui fait de rire et dragon ball de fous et ça faisait longtemps en plus que je n'avais pas lu ça devait faire 7 8 ans que je n'avais pas lu je pense tom tom non pour moi tom c'est sans le e à la fin tu vois moi c'est tom c'est le prénom moi tom c'est je sais pas après évidemment c'est selon où tu es né et tout hein je suis belge donc répéter on sait ça je dirai les premiers dizaines de fois appareil c'est je pense c'est parmi les seuls tomes que que j'ai de en manga et donc bah c'est les seuls que je peux lire après j'ai plein de bandes dessinées et tout mais j'ai plein de livres aussi mais en général les livres tu les relis pas ah putain après nora c'est bien j'avais pas vu le new ici je m'étais dit putain c'est un doublon mais en fait nora tu l'as pas nora c'est très bien nora c'est vraiment cool pour le coup je m'en sers pas mal finalement ça peut faire aussi des défenses arène des défenses sièges toa hard très rapide dans certains étages toa l un franchement de nora c'est cool c'est un très très bon monstre très polyvalent et tout stylé yes il est super bravo stylé c'est mieux que rien comment ça mon ref c'est très bien nora t'entendre on dit on dirait que c'est c'est à peine mieux que rien tu vois des valeurs hop la semaine va flopper à partir de moment de maintenant nah t'inquiète ça va bien se passer tu veux pas craft tu bah regarde ce que je suis en train de faire là regarde bien ce que je suis en train de faire là t'en avais encore une active donc y'avait pas besoin tu vas voir l'effet d'artifice ce soir ouais en belgique ouais bah let's go bah let's go quatrième nat 5 il va me dire bravo super m'en fout pas lu ok le fameux ok attends juste regarder si t'as pas déjà la version hier jj après j il avait une summon de genre dix mille vélins forcément sur dix mille vélins t'invoques des trucs tu vois ouais je voulais voir si tu pouvais food ou pas voir si c'est un doublon ou pas non non c'est bien ton premier ah d'ailleurs t'as un jamir que tu peux food si tu veux je sais pas si c'est fait exprès apparemment jamir c'est un doublon ouais t'en as un ici en effet tu comptes en tu comptes utiliser ou pas j'ai envie de mourir mec on a fait genre 200 vélins on a eu 4-5 nats dont nora et dont quand même deux autres deux autres new et t'es en mode j'ai envie de mourir ta summon est incroyable pour l'instant ta summon est juste incroyable pour l'instant ah attends voici pourquoi on pouvait pas heureusement qu'ils mettent ça maintenant je t'en prends deux ou pas ici je remonte ma summon rien franchement pour l'instant la summon est cool est-ce que je t'en prends deux directement comme ça on fait ok nickel allez faut qu'on tombe le petit oliver là il y a des chips quand t'as j'ai un peu écorché ton pseudo mais tu m'en voudras pas ouais du coup un petit 33 là ça me met très bien déjà invoqué tyron mais je peux fusionner vers D du coup est-ce que tu penses partir sur une chaîne en vrai honnêtement tu le laisses de côté l'event vraiment laisse-le de côté si t'as pas besoin d'un 4-nats actuellement laisse-le et tu l'invoqueras quand on aura besoin faut pas se précipiter à invoquer ton 4-nats qui va pas te servir avant trois mois tu vois t'invoqueras quand t'auras vraiment besoin d'un 4-nats très utile pour toi vraiment pensez toujours objectif pensez toujours j'ai envie de faire cette team là et pour faire cette team là j'ai besoin de ces monstres là et après je fais ma team et puis je suis bien tu vois mais monter des monstres ou vouloir des monstres sans avoir l'objectif avec ce monstre là ça sert à rien Yoxel et si à un moment tu te dis bah j'ai fait une team Luchenne et que t'as besoin de Luchenne pour ça à ce moment là tu prendras Luchenne tu vois ça va vraiment dépendre de comment comment ça se passe derrière quoi des in-game avantages mais je peux pas trop en parler sinon c'est kick de quoi ? des in-game avantages ? pull invoque de 10k avec la session ferait-il nous prendre pour les idiots ? mais y'a... de quoi vous êtes en train de parler là ? y'a pas de rate up pour les streamers hein c'est... c'est très très grave hein c'est vraiment une théorie du complot là c'est... rien d'un... on a des petites récompenses de temps en temps une fois par mois genre des cristaux mais y'a pas de rate up ou autre hein faut pas commencer à partir dans les théories du complot hein c'est quand même les gens qui pensent qu'en Chine y'a plus de light and arc parce que les rates sont upées sur le light and arc en Chine rien à voir hein j'en ai fait une vidéo d'ailleurs j'en ai fait une vidéo d'ailleurs de la Chine des avantages apparemment mais c'est un mythe hein c'est vraiment un mythe c'est juste qu'il y a plus de dépenses d'argent en Chine c'est tout c'est juste qu'ils dépensent plus que nous quoi en fait c'est une autre culture du gacha en Asie c'est vraiment en Asie globalement parce que... parce que même quand il va au Japon enfin Corée et tout ça c'est des gros dépensiers hein ok petit Indra petit Indra y'a pas que ce sont surtout moins chers ouais mais tu vois c'est... c'est pas un avantage en plus c'est sûr t'as pas un rate up où t'as des gens qui pensaient qu'il y avait un... une piti light and dark c'est pas du tout une piti non plus tu vois et numéro quand tu vois ça va après le haut est pas mieux si si le haut est mieux en effet il est mieux j'ai l'impression qu'on ne pourra pas satisfaire Thanos tant qu'on n'a pas un light and dark broken 5 étoiles tout le reste il sera en mode bon y'a mieux hein bon mais ça ça va le faire vous inquiétez pas on va avoir ce 5 net let and dark ça va être une Véronica et là sinon il va faire ah nice là je suis content là franchement peut-être que je vais me prendre un verre de champagne ce soir c'est pas impossible après pas fan non plus tu vois Jenna ouais mais en vrai Véronica c'est pas mieux que Jenna et du coup c'est bof non et il t'en trouve à arriver là il t'en trouve à arriver t'inquiète on y croit on y croit non je regarde pas le Tour de France en vrai le cyclisme le cyclisme à regarder à la télé même honnêtement même se déplacer parce que j'ai déjà fait plusieurs fois se déplacer sur place et regarder une étape du Tour de France ou autre qui arrive je trouve ça chiant à mourir je trouve que c'est l'un des sports les pires à regarder c'est pas intéressant genre il se passe rien littéralement pendant des heures il se passe rien et à la fin t'as un petit rush pendant trois secondes d'un mec qui dépasse un autre à la toute fin sur la ligne t'es là wow trop bien j'en ai mis pour mon argent là ouais c'est ça t'as deux trois vélos qui passent et après t'as le peloton et t'es là bof c'est tous les nuls tu vois c'est même pas les meilleurs tu vois après le vélo c'est un très beau sport je trouve mais à regarder en tant que sport à regarder la télé je trouve ça arrête avec cette conversation tu vas m'énerver désolé excuse-moi excuse-moi j'ai le même feeling avec le tennis j'ai vu un d'avant ne pas s'enormir avant le deuxième set je pense que tennis ça dépend du match et après c'est mon avis personnel tu vois vous pouvez aimer si vous voulez vous pouvez aimer y'a pas de soucis ça se trouve y'en a qui sont à fond excités devant le vélo ils sont là putain le peloton a récupéré une seconde sur le lead mais non mais non je pense que dans 30 minutes il va peut-être y'a avoir une petite attaque là je rigole bien sûr le tennis je pense ça dépend des matchs je suis assez d'accord qu'il y a des matchs qui m'ont vachement endormi mais pareil c'est vraiment les goûts et les couleurs j'étais passionné de tennis pendant tout un moment et du coup presque tous les matchs j'adorais alors qu'il y en a qui s'endormaient devant tu vois mais genre des tu sais des Nadal Federer à l'ancienne et tout quand ils sont tous les deux à leur prime c'est des matchs de malade ça c'est des matchs de malade ça des Djokovic et tout là Yowamushi Pétail non j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu énormément d'animés de sport j'ai vu récemment Blue Lock j'ai vu j'ai vu AQ et en vrai j'ai bientôt j'ai bientôt commencé Kuroko no Basket je vais bientôt regarder Kuroko no Basket on m'a dit que c'était vraiment bien fixer R7 n'est plus au réel le monde du sport a perdu sa saveur pour moi après ça c'est vraiment quand t'as un favori quoi quand t'as un favori dans le sport et que il est plus dans le club que tu supportais ou je sais pas quoi là clairement tu perds un petit peu d'intérêt en vrai moi c'est comme l'esport l'esport j'avais pas mal de lol j'aimais beaucoup G2 l'ancien G2 il y avait encore Yann Kos et tout tu vois et maintenant le nouveau G2 je suis en mode bof 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 j'ai vraiment du mal avec les mangas de sport, de cuisine en fait je pense qu'il faut s'y mettre parce que pour le coup j'avais aussi un petit peu une appréhension on va dire par rapport au manga de sport ou animé de sport d'ailleurs et au final quand tu te mets dedans genre EQ j'avais adoré au début j'avoue que j'ai pas été jusqu'au bout EQ j'ai regardé genre deux saisons et après deux saisons j'étais en mode bon c'est tout le temps la même chose genre en fait ils sont moins bons et puis en fait ils ont un éclair de génie et maintenant ils sont meilleurs et puis en fait au prochain match en fait il y a une équipe encore plus forte que la dernière qui était censée déjà être la meilleure du monde et en fait du coup ils ont un éclair de génie et en fait ils deviennent meilleurs et là ils la battent et puis en fait prochain match il y a encore une meilleure équipe incroyable vous l'avez pas vu venir et c'est encore meilleur que les meilleurs du monde d'avant en fait ils viennent d'une autre galaxie et en fait ils ont un éclair de génie et ils les battent incroyable voilà c'est un peu ça de tout l'anime donc j'avoue qu'au bout d'un mois j'étais en mode bon à l'échelle 21 on a beaucoup parlé foodware c'est super cool à l'anime foodware il y a peut-être un peu trop de fanservice mais sinon c'est cool j'avais regardé une ou deux saisons je pense et puis j'ai drop c'est aussi un peu tout le temps la même chose il y a des aliens à la chambre mais non incroyable ah il y a 10 plus 1 ouais j'avoue j'avoue on fera le 10 plus 1 ah oui c'est ça c'est des power-up mais en fait les power-up shonen genre un peu fantasy heroic machin heroic fantasy machin je sais pas je préfère parce que t'as de la magie t'as plus d'explosions et tout là c'est du sport tu peux faire une explosion qui sort des mains même si je sais que dans certains animes de sport ils font vraiment ça genre le mec il fait un saut de 40 mètres en plein terrain de foot et la balle prend feu et tout tu vois mais euh c'est bizarre tu vois c'est moins je sais pas j'en crois qu'une 23 violences une nouveau compte bah j'ai gé ça attends que Goku no basket on verra on verra après IQ en vrai je me suis dit que j'allais recommencer un jour parce que j'avais drop après 2 saisons mais je pense que je vais recommencer un jour et je vais continuer parce que j'avais vraiment bien aimé pour le coup j'avais vraiment bien aimé je pense que j'avais continué dans une période où j'étais un peu saoulé et du coup ça m'a encore plus saoulé et j'ai drop mais à mon avis si je recommence IQ et que je continue je vais kiffer quoi parce que c'est bien foutu quoi c'est toujours la même chose mais c'est tellement bien foutu que tu c'est du bon entertainment tu vois c'est ça qui m'arrive dans les années ouais ça peut être marrant quand c'est assumé à fond c'est marrant ouais on va se terminer avec si j'ai un esserge on va en faire ça ouais c'est cool Syria pour ton flow il y a un fil rouge avec tout un univers complet sur le sport univers c'est le terrain les habitations donc c'est hyper limité ouais après je pense que tu t'attaches peut-être plus aux personnages ça dépend des shonen tu vois parce que t'as des shonen ruck fantasy où tu t'attaches énormément aux persos ça c'est en général ceux qui sont bien foutus justement les bons shonen ça et t'as les autres shonen ça c'est plutôt dans la beauté des animations etc oh par contre c'est la deuxième Shizuka c'est la deuxième Shizuka non j'ai pas encore vu les DM Discord parce que je suis un peu surménagé là depuis 2-3 jours donc j'ai pas encore tout regardé dans les DM Discord je verrai plus tard je vais rattraper les DM Discord bientôt parce que j'en ai pas mal là ah bah écoute Benet c'est parti c'est parti pour la Benet mais là genre là rien que là je veux pas faire le mec tu vois mais genre j'ai j'ai 10 demandes de messages plus 3 personnes qui m'ont MP dans les personnes que j'ai déjà accepté tu vois et du coup il faut il faut que je prenne le temps j'ai trop de meubes élémentaires pour 3 l'été d'arc ouais je peux comprendre au début les Benet c'est vraiment cool c'est vraiment trop cool les Benet quand tu veux vraiment essayer de sniper des bons monstres tu sais quoi j'ai déjà prendre les Vélins Mystiques et Shizuka Bordeaux en PLS ouais je peux comprendre Shizuka c'est le monstre le plus joué actuellement Artea en gardien plus littéralement le monstre le plus joué en ayant un bon winrate pour le coup et pourtant moi j'aime pas jouer ce monstre j'aime vraiment pas jouer Shizuka je trouve que c'est tellement passif comme gameplay ça dépend j'ai déjà vu des gameplays actifs avec Shizuka mais je pense que Pinkroid est l'un des seuls que j'ai vu avec un gameplay actif avec Shizuka genre avec tableau il faisait du Zerat tableau Shizuka je sais pas quoi mais bon Pinkroid c'est c'est un autre monde quoi c'est vraiment un autre monde ce mec petit proc qui fait win ça fait toujours plaisir c'est ça c'est vraiment ta tant de proc ou de résist c'est littéralement ça en fait normalement t'es pas censé pouvoir prendre l'avantage d'une draft avec une Shizuka en ta draft parce qu'elle a pas une fonction de contest speed ou de contrôle direct ou de strip direct tu vois même si le skill 1 peut strip même s'il y a déjà eu du contrôle dans la game elle peut contrôler mais ça veut dire que tu dois déjà mettre du contrôle dans la game plus contest, plus strip etc et t'as Shizuka derrière qui va juste contrôler donc il va se faire counter par des Joséphine, des Juno des Abelio qui vont skin etc tu peux pas vraiment la mettre dans une compo de tour 1 en fait Shizuka donc c'est clairement un gameplay de tour 2 ou vraiment t'attends de résist ou de proc c'est tout bah c'est ton follow Lido il faut runer en quoi Douglas ? vampire nemesis je dirais j'aime bien le vampire nemesis sur Douglas par contre en Ribbon c'est l'un des meilleurs monstres à Shizuka c'est vraiment l'un des meilleurs monstres de Ribbon j'avais une compo perna en vue les mûches full support infâme grâce à Shizuka ouais mais en général ça contre des compos triple tu fais pas grand chose moi ce genre de team je le roule dessus normalement à part s'il résiste quoi c'est vraiment de la résistance Yubi comment t'es ? comment t'es avec ? allez c'est parti hein là on pourra pas proclabéner mais si on est un A de 5 on a 3 choix donc c'est très bien aussi et on a 209 V là donc on peut se dire qu'on devrait en avoir un au moins on devrait en devrait techniquement je vais te prendre les familles les plus jouées je pense à part si t'as un 4 net vraiment dont dont tu as vraiment envie comme ça je saurais je te la sniperer dans les choix Yo Ben Kantia je viens de réussir le BJ5 GG mec GG incroyable tu vas pouvoir commencer à bien meuler tes runes et tout en vrai c'est un c'est une grid de fou quand il commence à meuler justement on en parle pas mal avec Jiraya en ce moment et Jiraya il a des sets qui peuvent prendre genre 15 de speed rien qu'avec des grind ça c'est assez incroyable ok en vrai ça c'est plus récent en vrai ces familles là sont pas de temps que joué que ça au final en vrai en plus les forgerons n'ont même pas spécialement besoin de skill up genre une Déborah non skill up c'est très très bien aussi c'est nouveau ok t'as pas vraiment besoin de skill up sinon une Déborah tu gagnes un petit peu de stun skill 1 peut-être de break de skill 2 mais je suis même pas sûr c'est nouveau aussi plus 23 violent de J non mêlée maintenant elles sont mêlées les 23 elles sont mêlées maintenant les runes de J il a pris pas mal de speed genre rien que la session de hier son robot a pris 16 de speed en une session de réhap plus mêlée t'imagines ton robot il prend 16 de speed sur une session la dinguerie y'oublie quand tu as en vrai pirate c'est quand même pas mal joué même plusieurs galions c'est toujours cool Céline peut-elle remplacer Déborah en Jean ? malheureusement non moi je suis pas très très fan de Céline robot c'est incroyable les trucs sympas en réhap je pense qu'on a eu 5-6 triple run feed enfin bon il a eu j'ai 0-5 nat sur tous les vélins des 9 ans que j'ai ouvert j'ai ouvert 500 plus la force mec force force c'est une chance sur 200 par vélins et comme c'est des terrages indépendants ça arrive sur 500 vélins t'es malheureusement rien et malheureusement c'est tombé sur les meilleurs vélins succub c'est de plus en plus joué avec les buffs des succub j'ai bientôt 100 réhap antiques mais peu de runes à test en vrai c'est pas un problème garde c'est bien de garder et de les utiliser plus tard pour justement une bonne rune avec Ine etc plutôt samouraï je pense avec le hachoach et tout si tu veux faire un tossi si tu veux faire Déborah Martina pour 2b12 ça le fait pas avec les runes d'une MST ça le fait mais ce sera forcément moins rapide ce qui est logique mais en vrai Déborah Martina je pense pas que ça se fait vraiment en général c'est Déborah ou Martina parce que pour moi Sabrina Thalia c'est limite mieux j'en ai fait une vidéo si tu veux si tu veux la regarder c'est ma vidéo Dragon Twins c'est dans le guide et je pense que là j'avais mis Sabrina Thalia Déborah Verde Lid et je sais plus si j'avais je pense que j'avais mis Lorraine en plus c'était Lorraine ou Veromos je sais plus et sinon tu peux faire du Martina avec limite un Veromos à côté pourquoi pas t'as besoin de moindre breakdeb j'imagine avec Martina et du coup tu skips la Lorraine et tu prends un Veromos pour avoir plus de dégâts boss Team Jara pour GB alors moi j'en ai une il y a Jara Mananan Lucifer il faut Déborah avec ça et en cinquième c'était je sais plus Zerat non c'était pas Zerat je sais plus à stack et Amir bah oui c'est trop fitouplé c'est trop fitouplé pour moi je connais pas ces monstres là je connais pas ces monstres là y'a pas c'est pas en noir et blanc un peu le coup c'est pas une vanne c'est une vraie team qui fait genre 20 secondes de moyenne elle est incroyable c'est la meilleure team je pense de géant possible décidément on a pas de nat 5 on a beaucoup d'étincelles par contre encore une ok en vrai j'ai pris les trucs nouveaux là les postes de Mananan méritent au moins ça ouais mais le problème c'est qu'il faut Mananan et Jara et Lucifer et Déborah quand même mine de rien j'imagine qu'il y a des gens qui ont Jara Mananan Lucifer mais qui n'ont même pas de Déborah tu vois ça serait quand même triste il faut skill up Akamir si on le respect c'est toujours mieux tu vois forcément c'est toujours mieux c'est toujours mieux d'avoir skill up je pense que ça peut passer sans skill up j'ai déjà vu des teams Akamir sans skill up tout ça mais tu gagnes forcément du temps à avoir de skill up je pense que le plus gros temps que tu gagnes c'est de pouvoir one shot les vagues avec ton skill 3 et Akamir en gros et si tu arrives à le faire sans skill up bah tant mieux tant mieux tant mieux il y a une mission de up de rune ouais j'ai cru voir j'ai un petit peu monté des runes sur le reroll d'ailleurs sur le reroll je peux passer mon prochain x10 ça ne veut pas sortir les 5 nats je vous montre le petit x10 regardez moi ça si c'est pas beau ça 3-13 best 3-13 en hard dragon abyss au niveau 33 cut virouic d'ailleurs merci beaucoup pour le raid 1 b 1 lié thanks for the raid thank you man thank you joke for the flow this is a new account tu vois petite dcc violent ça m'est bien ça m'est bien petite revenge bien sympathique slot 2 tu vois j'ai eu 3-13 mais c'est bien franchement ça me va sachant que hop sachant que bah là on a 3 jours de jeu bon ils vont mettre 4 forcément ils vont mettre 4 jours de jeu mais mais c'est 3 jours de jeu c'est juste qu'ils arrondissent au prochain quoi donc ça m'est bien franchement ça m'est bien ouais c'est ça il n'y a pas de bâtiment ni rien donc forcément ça fait beaucoup moins de dégâts comment tu peux améliorer la team qui t'a présenté plus de dégâts plus de taux crit de dégâts crit sur Verumus sur Spectra surtout et avoir un petit peu de DPS sur Verumus c'est toujours bien quoi petit DPS là ça m'est bien faire jouer Galion deux fois avant les vagues ouais carrément mais t'as pas besoin d'avoir des Ifrit à 200 du coup apparemment la meilleure team c'est un Galion avec un Tic à genre plus 135 136 un truc comme ça comme ça il joue deux fois avant Lean et Verumus et avoir un Camomire à plus 100 environ comme ça le Camomire il joue deux fois avant les vagues t'as deux fois la chance qu'il mette sa bonne AOE pour one shot les vagues donc tu gagnes du temps aussi grâce à ça c'est un peu le même principe que le Lucien qui joue deux fois avant les vagues parce que là t'as un lead speed donc t'as pas besoin du Lucien à genre plus 120 parce que t'as le lead speed à 24% donc plus 100 normalement je pense que c'est bien et à côté bah ta Lean et ton Verumus tu l'as le plus lent possible c'est genre à plus 28 et plus 33 un truc comme ça le haut les vilains des 9 ans ouais ouais j'avoue que les vilains des 9 ans ils ont pas trop trop régalé malheureusement mais c'est quoi je pense que je vais quand même faire je te fais quand même les vilains de feu ou vraiment les monstres feu t'intéresse pas trop tu veux qu'on les fasse à la fin peut-être sans la baigner ou un truc comme ça j'ai tout de près pour le dragon mais j'arrive pas à drop de lutin champion feu en principe de faire la fusion verdée j'ai la haine ah merde tu fais à toute fin ? ok ok j'avoue que le lutin champion j'ai pas juste d'y avoir un peu de chance pour le dropper ah bah enfin putain enfin bon par contre c'est pas c'est pas les meilleurs choix quoi y'a mieux full new full gaze ouais ouais mais moi trop de PSM je l'ai je vais pousser de la référence parce que je préfère Zen en fait je pense que lui a le moins de potentiel de se faire buff parce qu'il s'est déjà fait buff plusieurs fois et à mon avis ces deux là vont probablement se faire buff dans le futur je sais pas elle j'ai d'office l'impression qu'elle va se faire buff à un moment parce qu'elle est pas jouée et lui y'a un monde où il soit un buff il peut devenir il peut devenir sympa quoi le démon je pense c'est le plus jouable dans l'état actuel mais sans être incroyable et à mon avis avec peu de potentiel de buff c'est quoi à gauche c'est la Evor c'est la Evor c'est celle où il faut des stats pour avoir des bonus en plus dès le début personne l'a vu il l'a encore vu ah si si il est déjà joué on le voit déjà pas mal en défense siège en vrai Zen je pense que c'est là où on le voit le plus j'en ai déjà vu un ou deux en défense arène aussi mine de rien en RTR mais on va pas beaucoup j'ai déjà vu Cabrera le jouer contre moi et je pense que c'est le seul que j'ai affronté de Zen Cabrera mais Cabrera il teste plein de trucs tu vois ça strip sans toucher ouais exactement ça strip sans toucher ça peut mettre un debuff derrière donc avec un peu de chance tu strip breakdave sans toucher quoi le meub collab c'est une catastrophe ouais après ça va se faire buff ça va clairement se faire buff Zen alors ok c'est parti je pense qu'il peut clairement se faire buff dans le futur lui dommage je joue les chakram en général on a besoin de plusieurs les points à perdre pour ce format de ça ouais ouais ils sont fous et il est là pour l'entertainment j'ai peut-être plutôt dit rip no miaou bon on a réus il y en a 5 là dessus go légendaire le bidou de manx elle a bien bu ah j'ai pas d'eau je ne pourrais pas satisfaire ta requête j'ai pas d'eau là tout de suite faudra que j'aille en chercher en vrai je vais en chercher après allez là les légendaires un petit nat 5 un petit nat 5 là non un petit nat 5 ou non toujours pas il meurdeur quand tu as zen c'est ridicule tu tombes en face il te strip break def tu joues il se fait résist 9 sur 9 ouais c'est ça c'est le problème du monstre actuellement c'est qu'à mon avis il a besoin d'un petit buff tu as un avis sur Lionel Ezio je pense qu'il a un bon potentiel mais il est pas assez bon là actuellement sur un buff ça peut devenir bien par contre c'est le genre de monstre sur un buff qui peut devenir incroyable mais actuellement les yeux hauts oh Léo tu l'avais pas ? ça par contre je pense que c'est dans ta wishlist ah non même pas il est même pas dans ta wishlist c'était Oliver Etna Dominique Toussaint mais Léo c'est trop bien Léo c'est incroyable OMG Léo ouais c'est trop bien il était pas dans ta wishlist comment ça mon ref j'avoue c'est la 3ème Shizu qu'il y a aussi c'est vrai que ça fait beaucoup bon tu me diras ça aurait pu être ragdoll sur des vélins comme ça mais ok du coup on a plus de BN je pense normalement on peut plus en faire si j'ai dit pas de conneries je vérifie vite fait quand même pour les transcendances on a plus de points tant pis parce qu'ils ont pas nécessaire non en vrai en vrai pour le coup Léo c'est vraiment incroyable c'est qui ton préféré du big 3 au tennis euh Federer Federer Gainis c'est un bon risette sans Oliver Chongpong franchement oui franchement justement ouais on en parlait justement contre les Joséphine Abelio et tout là pourquoi pas non Federer la classe juste la classe à l'état pur Federer le GOAT Ok Anos tu l'avais ou pas Ok Anos la fierté des nôtres j'ai Niki sur mon île drop la moi s'il te plaît vas-y on va tenter on va tenter on va tenter tu l'avais ou pas de toute façon on sait quoi on peut directement les regarder tu sais quand il y a un monstre tu t'es pas sûr que tu l'as c'est que c'est c'est mal parti là si on peut le foutre c'est que tu l'avais du coup du coup Bené j'imagine Bené pour le deuxième transcendance je t'assure que tu ne la veux pas comment ça comment ça quelqu'un ne veut pas de Niki Niki c'est incroyable moi je veux Niki un perso le top 10 a été nard après il est d'office biaisé il aime trop les trucs un peu bizarres il aime trop ça ok c'est un jouant c'est nouveau c'est bien franchement c'est bien il a mis une neftis 8 il est où son top 10 après je suis sûr qu'il a mis des trucs trop aux cheveux dans les premiers alors que personne ne les mettrait même dans les top 20 dans mon livre ça fout de rack pour les ténards non en vrai c'est un jouant c'est vraiment bien avec Léo c'est un jouant c'est ça c'est des très beaux brousers t2 j'ai Bela Narcha Niki destiné en top 4 à l'avant ouais tu vois ça dépend vraiment de ce que tu veux moi j'ai talisman dans mes premiers moi moi dans mes must wanted j'ai talisman il y a beaucoup de gens qui sont en mode talisman au zèv tu vois c'est parti on va faire les feux maintenant vu qu'il n'y a plus de béné hop ensuite on fera Light & Ark moi j'aimerais bien avoir talisman j'aimerais bien avoir Véronika Shan ça c'est mon top 3 je pense Light & Ark depuis un temps je voulais avoir Ongyuki mais il s'est il se fait une petite balle après il est encore jouable clairement Ongyuki pour moi il reste encore top 10-15 tu vois le fut un temps c'était top 5 je pense pourquoi talisman ? c'est trop trop marrant à jouer avec Neftis t'as un breakdif tu gagnes en fait avec un breakdif t'as gagné super voilà Maximilien Maximilien c'est vraiment cool il est très très proche dans mon top 3 je pense il doit être 4-5 lui Maximilien Chen tu voudrais ouais je viens de le dire c'est mon top 3 4 light les démons light and dark l'indra dark perso les démons light and dark pour le parce qu'ils ont du flow pour le skin tu veux dire oh t'inquiète il n'y a pas de cesse Hypnose Maxi c'est incroyable c'est super fort en fait la plupart du temps les gens jouaient Maximilien en genre Swift Will Swift Lame en Full Knocker tu vois un peu comme tu jouais un Poseidon je pense pour la plupart des gens et en fait depuis que les gens ont commencé à jouer Bruiser genre en Violent Will avec full dégâts multi bah le win rate a explosé en fait ah c'est Zima ça pas beaucoup joué ça c'est pas incroyable Bruken en AO PVE Pulsifère l'autre a l'air trop drôle à jouer ouais en vrai ouais je suis assez d'accord Niki top 1 Neftis 2 Shann 3 bah Neftis c'est incroyable Neftis clairement je peux vous cacher ça a changé mon compte t'as égouté 900k euh non haut Gauthier en fait le haut il est pas tant Gauthier que ça il est Gauthier mais que avec les bons monstres et en général les bons monstres c'est genre des robots d'arc Gianna Véronica et compagnie mais si t'as pas ça pour moi c'est pas si incroyable c'est Véronica Tianlong Valentis Seimei Ragdoll Niki Neftis 7ème du coup Yun Hong Eleanor Gianna en vrai Véronica Tianlong c'est accurate Valentis 3ème je pense pas que je mettrais Valentis 3ème je mettrais en vrai genre Neftis 3ème Seimei je pense pas que ce soit 4ème et c'est quand même incroyable à jouer dans certaines compos Ragdoll c'est dans les top tiers clairement Niki aussi Yun Hong aussi Eleanor Eleanor par exemple je pense c'est un des monstres qui est dans la tier list parce qu'il aime bien ce genre de gameplay mais pour moi c'est pas top 10 Eleanor c'est genre top 15 Je viens d'aller voir ta vidéo de RT tu dis uniquement de garder les triples rôles mais admettons que mon RT c'est 18% ça reste quippable pas assez efficient non franchement après ça dépend un petit peu si tu vois les défenses sièges t'as besoin d'une double réduction en général tu fais une full réduction monoscible ouais une double réduction moi j'en ai gardé quelques-uns après c'est du c'est du bon sens derrière de garder ce qui te semble bien tu vois j'ai donné des pistes pour vous inculquer un peu l'esprit critique par rapport à tout ça et à côté ouais c'est du bon sens quoi allez on veut deux étincelles sur les 20 deux petites étincelles si possible ou une grosse une grosse étincelle j'avoue que ça met très bien aussi allez faut que ça brille Zeratou Zeratou c'est pas un monstre que je jouerais énormément si je l'avais je pense je pense que je jouerais genre anti-Léo tu sais genre à 0 speed en mode dès qu'il y a un Léo je prends Zeratou ça pourrait être marrant tu vois en mode il peut solo carry en vampire mais c'est tout quoi allez faut que ça brille il faut que ça on fasse des étincelles bon déjà les deux étincelles c'est mort les ténards qui font mal les ténards qui font toujours mal après honnêtement la semaine est bien c'est un petit flop sur les ténards mais la semaine est vraiment vraiment bien pour le coup je sais que Fanoz il sera pas contenté il sera pas contenté de la semaine parce qu'il sera un mode bof bof on le connait tu vois il est jamais satisfait mais c'est la rue voilà c'est la rue évidemment pire semaine du monde mais en vrai la semaine est cool la semaine est cool on a eu 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 8 nouveaux nat 5 mine de rien sachant qu'on a dû avoir 4, 5 doublons derrière et dans ces nat 5 il y a quand même il y a quand même Nora qui est vraiment ultra polyvalente très très forte il y a quand même Léo incroyable aussi un bon top tier du jeu aussi et il y en a quelques bon les autres genre Saint-Gvent ça peut être jouable en RTA Pongbeck ça peut être jouable en arène et à côté pour l'instant c'est en demande de buff on va dire en demande de buff c'est pas la pire summon non plus non non pour le coup c'est même une bonne summon c'est même une bonne summon pour le coup je te rends ton compte je te laisse t'amuser avec tes nouveaux petits jouets et en plus il y a un balance patch qui arrive là mais il y a il y a un balance patch qui arrive dans ouais dans une semaine environ une semaine deux semaines je pense une semaine et demie il sera là environ un truc comme ça peut être deux semaines en vrai je sais pas on verra hop sous-titrage Société Radio-Canada